Ah ce film, quel claque ! Bon je sais que c'est pas une chaîne de cinéma ici, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir un blockbuster épique qui n'est pas juste un pur produit marketing réalisé par un fuzzer, mais un vrai projet du réalisateur de 2009 dont on sent la passion pour son film. Ouais même si perso je lui ai trouvé quelques petites imperfections par ici par là, il s'efface quand même complètement derrière tout le reste. Mais revenons sur le thème de la chaîne et parlons un petit peu d'écologie. Un élément super important de la mythologie des dunes et également des deux films de 2009, s'il vous plaît faites-y un troisième, faites-y un troisième ! Un élément super important de cette mythologie donc, c'est les vers de sable de la planète Arrakis, aussi appelée les Shai-Hulud. Sans vers de sable, d'une n'existerait même pas en fait, puisque l'épice, cette substance qui permet les voyages inter-sidéraux dans cet univers, existe grâce à ces animaux. Et comme pour le reste du film, on sent que Denis Villeneuve a apporté un soin tout particulier à leur représentation. Ah perso ce plan ! Les frissons, les poils ! Même pour un univers de science-fiction, il faut quand même que ce qu'on voit à l'écran se tienne un minimum pour qu'on soit bien immergé. Et vous reprendrez bien un petit peu de suspension consentie de l'incrédulité avec ceci ? Eh bien avec plaisir, s'il vous plaît ! Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est pas si mal pensé que ça. Bon, le premier truc évident chez les vers des sables, qui appressionnent un tout petit peu, c'est sa taille. Dans le film, c'est un peu dur de l'évaluer précisément. Mais j'ai trouvé cette image sur Reddit qui suggère un diamètre d'au moins 15 mètres à la louche. Dans le livre Dune, on trouve la citation suivante. Des vers de plus de 400 mètres de long ont été observés par des témoins dignes de confiance. Et il y a des raisons de croire qu'il en existe de plus grands. Et Paul fait même venir un vers de 2,5 km pour sa première chevauchée dans le livre. Alors à première vue, ça paraît quand même un peu gros pour être réaliste. Le plus grand animal terrestre connu est Patagotitan majorum, un titanosaure. Dont on estime que le poids et la taille pouvaient atteindre 77 tonnes pour environ 37 mètres. Même s'il y a un petit débat sur les valeurs exactes, puisqu'elles ont été estimées à partir de fragments d'os. Et une bonne partie de son corps est en fait composée de sa queue et de son cou. Donc ayant un diamètre relativement réduit, bon c'est un peu de la triche quoi, quand on essaie de mesurer les longueurs. En comparaison, le plus gros animal marin, et en fait le plus gros qui ait jamais existé, est la baleine bleue, avec 30 mètres et 180 tonnes. Et une forme plus cylindrique, donc un peu plus proche d'un verre si tu veux. Alors sur la terre ferme, on estime qu'on aura du mal à dépasser ses valeurs, tout simplement à cause de contraintes physiques. Pour pouvoir supporter un poids important, il devient en effet nécessaire d'avoir un squelette rigide. Et comme le poids est déterminé par le volume et la force des jambes par le diamètre, et que le volume augmente plus vite que le diamètre à cause de la dimension supplémentaire dans l'espace, pour un animal avec des pattes, au-delà d'un certain poids, le diamètre des pattes nécessaires à le supporter deviendrait beaucoup trop important. Alors en milieu marin, c'est une autre histoire, puisque le poids de l'animal est en partie supporté par l'eau. Et une étude de 2019 parue dans le journal Science a d'ailleurs montré que la principale limite à la taille des baleines, est en fait due à la quantité de nourriture disponible, plutôt qu'à des contraintes énergétiques. Et ça tombe bien, car le ver des sables d'Arrakis correspond en fait plus à une espèce marine qu'à une espèce terrestre. Et je te prouve ça tout de suite. Alors le premier animal réel auquel on pense quand on évoque le ver des sables, c'est sans doute le ver de terre. Dans les deux cas, on a un animal qui ressemble à un long tube et qui se déplace dans le sol avec simplement une petite différence de taille. Pour se déplacer, les vers de terre utilisent le fait qu'ils sont en fait constitués d'une succession d'anneaux, aussi appelés segments, et qui sont garnis de soies, de sorte de poils. Et chaque segment a des muscles longitudinaux et des muscles circulaires. Les muscles longitudinaux, en se contractant, vont réduire la longueur du segment et le rendre plus gros. A l'inverse, les muscles circulaires vont diminuer la circonférence du segment et donc l'étirer. Et les soies qui garnissent ces segments permettent donc à certains de ces segments de rester sur place en se fixant dans la terre autour d'eux et au reste du corps d'avancer par rapport à ce point fixe. Et c'est aussi grâce à leur corps mou et rempli de fluide qu'ils peuvent avancer dans le sol, entre les particules de terre. Mais ce mode de locomotion n'est pas adapté au ver des sables d'Arrakis. Les vers de terre peuvent avancer sous terre car ils sont de petite taille par rapport à la structure des sols et aux particules de terre et ils ont un corps mou et rempli de fluide qui leur permettent de se faufiler entre les particules. Shai Ullun est beaucoup trop gros par rapport aux grains de sable. Et en plus, il a un corps recouvert d'une carapace. Bon et en plus, ça serait quand même beaucoup moins cinématique pour les scènes de chevauchement des vers des sables dans le film. Hé Shani ! Tu sais de quoi j'ai envie là ? J'ai envie de vomir ! Et c'est là que Denis Villeneuve et son équipe ont eu une idée de génie. Dans le film, à chaque fois qu'on voit un verre des sables approcher, le sable semble se fluidifier. Et on peut même voir les protagonistes s'enfoncer un peu comme dans des sables mouvants. Et bien ce phénomène s'appelle la fluidification et en est connu en fait depuis le début du XXe siècle. Il s'obtient en mélangeant un solide granulaire, donc comme du sable, avec un fluide ou, souvent dans les expériences pour le public, un gaz. En physique, une manière est solide lorsque les particules qu'il compose sont solidement liées les unes aux autres et en général organisées de façon régulière. Les interactions entre ces particules vont donc être difficiles à briser. Mais lorsque de l'énergie est envoyée dans ces particules et les fait vibrer, par exemple en augmentant la température, d'un certain point, les interactions entre les particules ne vont plus être assez fortes pour maintenir la structure du solide, qui va donc devenir liquide. Et les particules vont pouvoir bouger de façon libre les unes par rapport aux autres et donc permettre à des corps étrangers de passer entre elles, comme lorsque vous nagez dans l'eau. Pour le sable, les particules sont tout simplement les grains de sable, qui sont donc liés les uns aux autres grâce à la gravité qui les pousse vers le bas. En ajoutant de l'air dans le sable, on écarte les grains les uns des autres, malgré la gravité, ce qui va donc leur permettre de bouger les uns par rapport aux autres, comme dans un liquide. Et dans la scène où Paul chevauche un verre de sable, on voit d'ailleurs que les verres expulsent de l'air de leur corps en soulevant leur carapace, ce qui est donc en fait tout à fait cohérent avec cette histoire de fluidification. Et sur Arrakis, les verres de sable vont donc nager dans le sable, plutôt à la manière d'un serpent de mer en fait que d'un verre de terre. Et le fait qu'il soit dans un milieu liquide est aussi cohérent avec la façon dont ils ont représenté sa bouche et dont il se nourrit dans les livres. Dans les films, la bouche du verre de sable est clairement inspirée de la lamproie, cette créature des enfers qui a une bouche ventouse recouverte de dents acérées et dont elles se servent pour adhérer à leur proie et prélever des morceaux de chair sur les poissons notamment. Mais la comparaison entre les deux espèces s'arrête à cet aspect plutôt superficiel. Ce mode d'alimentation n'est pas adapté pour les verres des sables, puisqu'il n'y a pas d'animaux plus grands d'oeufs sur Arrakis auxquels ils pourraient se coller par ventouse. Dans les films de Villeneuve, l'intérieur de la bouche des verres des sables semble plutôt être tapissé de fanons, comme certaines baleines. Et c'est d'ailleurs tout à fait cohérent avec leur alimentation et même leur taille. Dans la mythologie de Dune, les verres des sables se nourrissent de plantons des sables, des petits organismes qui se trouvent dans les sables d'Arrakis. C'est donc assez similaire au régime alimentaire des baleines à fanons, comme la baleine bleue ou la baleine à bosse. Pour se nourrir, ces baleines remplissent leurs bouches d'eau, et donc de petits organismes présents dans la mer, comme du plancton, du krill ou des petits poissons. Elles vont ensuite expulser l'eau de leurs bouches à travers leurs fanons, en poussant avec leur langue. Les fanons vont donc agir comme un filtre, qui va garder la nourriture solide à l'intérieur de leurs bouches. Et comme le sable ne doit pas être très digeste, on peut bien imaginer que les fanons des verres des sables remplissent plus ou moins cette fonction. Un autre aspect super intéressant de ce mode d'alimentation, et qui est cohérent avec la taille des verres des sables, comme je te disais, est qu'il est en fait très efficace. Sur Terre, on trouve deux types de baleines. Les baleines à fanons, comme la baleine bleue, dont je viens de te parler, et les baleines à dents, comme le cachalot, qui doivent chasser des proies individuelles. L'étude parue dans le journal Science, que j'ai évoqué un peu plus tôt, a d'ailleurs montré que l'alimentation par filtrage, donc avec les fanons, donne une corrélation positive entre la taille des baleines et la quantité d'énergie qu'elles peuvent récupérer lorsqu'elles se nourrissent. Tout simplement parce que plus elles sont grosses, plus elles récupèrent de nourriture avec chaque bouchée. Alors que c'est l'inverse pour les baleines à dents, qui elles doivent dépenser beaucoup plus d'énergie pour chasser des proies individuelles. Et donc ça, ça veut dire qu'en théorie, s'il y avait assez de nourriture et d'espace, la taille de ces animaux pourrait augmenter presque indéfiniment. Et donc, s'il y a assez de plancton des sables sur un arrakis, ça pourrait tout à fait expliquer la taille démesurée des vers des sables. Ah, et petite info bonus, le plancton des sables, c'est en fait le premier stade de vie des vers des sables. Bon, avec au milieu une forme intermédiaire, les truites des sables, on va pas rentrer dans les détails, parce que sinon la vidéo va durer trois heures. Mais donc le fait qu'ils se nourrissent de plancton des sables, ça veut dire que les vers des sables ont une alimentation cannibale. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi relativement fréquemment dans la nature sur Terre. Et un exemple, c'est l'ombre-chevenne. Une espèce de poisson d'eau douce qu'on trouve dans l'Arctique, dont les plus gros individus vont se mettre à manger les plus petits, ce qui va alors leur permettre de grossir encore plus grâce à cet apport énergétique supplémentaire. Et un dernier détail de fou sur les vers des sables que tu ignoras sûrement, c'est que l'espèce, en fait, n'est pas originaire d'Arakis. Dans Les Enfants de Dune, la suite du Messie de Dune, qui devrait en fait être le troisième film de Villeneuve, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Dans Les Enfants de Dune, donc, l'étau de Atreïde, le fils de Paul et Chani, tient les propos suivants. La truite des sables a été introduite ici depuis un autre endroit. C'était alors une planète humide. Elles ont proliféré au-delà de la capacité des écosystèmes existants. Les truites de sable ont englouti l'eau libre disponible et en ont fait une planète désertique pour leur survie. Dans une planète suffisamment sèche, ils pourraient passer à leur phase de vers des sables. Vers des sables est donc une espèce envahissante qui a eu un impact effroyable dans le milieu où ils ont été introduits à Arakis. Sur Terre, les espèces envahissantes sont une des causes principales de la perte de la biodiversité. Elles sont en fait associées à plus d'extinction que n'importe quel autre changement environnemental dû à l'humain. Les espèces envahissantes peuvent notamment changer de façon drastique les conditions environnementales. Par exemple, certaines espèces de plantes vont être plus inflammables que les plantes natives, ce qui va potentiellement mener à la disparition de ces plantes natives, entraînant une érosion des sols, une perte des nutriments et donc une désertification. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas d'espèce envahissante animale à l'origine d'une désertification importante sur Terre. Mais en même temps, on n'a pas non plus de vers géants qui font 400 mètres de long. Bon, je me suis un peu amusé dans cette vidéo et c'est bien entendu assez difficile de dire que les vers des sables sont vraiment réalistes. Mais bon, perso, j'ai quand même été assez épaté par les parallèles avec ce qu'on connaît en biologie. Et c'est d'ailleurs peut-être pas pour rien si Franck Herbert a dédié son œuvre aux personnes dont les efforts vont au-delà des idées dans le domaine des matérieurs humains, aux écologistes des terres arides, où qu'ils soient, à quelque époque qu'ils travaillent, de cet effort de prédiction est dédié avec humilité, étame et admiration. Si cette vidéo t'a plu et t'as appris quelques trucs, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, écrire un commentaire et partager cette vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501